salut les amis salut salut aujourd'hui nous allons faire le poulet façon kfc donc vous voulez façon kfc normalement à 11 ingrédients moi j'en ai fait 12 pour donner béni coup à part ça j'ai lavé mes poulets donc comment j'ai lavé donc d'abord il faut enlever toute la peau il faut enlever toute la peau et vous les laver donc vous pouvez les laver à des façons soit vous portez soit vous mettez l'eau bouillante dans vos poulets et vous les laissez là bas pendant 5 à 10 minutes dans cette eau vous pouvez mettre deux à trois cuillères à soupe de vinaigre n'importe quel vinaigre ou vous mettez vos cuisses des poulets dans votre marmite l'eau sur soi-disant 500 millimètres d'eau à deux ou trois cuillères à soupe vous les portez à mission avec vos poulet là-dessus pendant deux à cinq minutes et vous les sécher merci de copains voilà nos cuisses des poulets que nous avons ici donc après avoir lavé vous les sécher moyennant une serviette donc voilà nos cuisses des poulets qui sont ici donc je vais laisser toutes les indications en bas du tableau toutes les ingrédients que j'ai utilisé je vais les laisser en bas du tableau ce nous avons nos cuisses des poulets ici qu'est ce que vous allez faire vous devez les mariner avec tous les ingrédients donc toutes les épices donc normalement les gens ont l'habitude de dire que non c'est 11 épices mais moi j'en ai fait 14 pour se rapprocher tout près de la recette de la recette mère même donc je vais laisser toutes les indications des 14 épices donc voilà vos cuisses des poulets vous les mariner avec vos épices de 2 à 4 heures ça va vous pouvez utiliser directement si vous n'avez pas le temps mais de 2 à 4 heures ça va mais moi j'en ai fait 12 heures au frigo donc vous les laisser dès à 4 heures au frigo moi j'en ai fait 12 heures après 12 heures voilà les résultats voilà les résultats des cuisses des poulets bien mariner pendant 12 heures laisser là au frigo alors nous allons passer maintenant à notre panache notre panache nous avons besoin des céréales de notre céréales qu'on appelle calops qu'est ce que vous allez faire vous seulement vous pouvez les écraser c'est moi vous l'écraser amen ça ça va nous aider pour montrer chaque lieu donc ça va nous aider pour nous écraser amen c'est vraiment comme ça vous l'écraser amen et puis ici nous avons la farine bien assaisonnée ou bien la farine aromatisée vous les mélangez la farine bien aromatisée avec un p2 épices je vais laisser toutes les indications à bas du tableau et puis ici nous avons dit les avec les yeux il est avec les yeux bien bâti là dessus alors passons maintenant à l'opération qu'est ce que nous allons faire premièrement votre cuisse de poulet votre cuisse de poulet vous le mettez dans votre farine vous abomé dans votre farine après votre et dans votre les mélange avec des yeux et vous les faites encore pour la deuxième fois ça ça pour donner les croquants après encore ici après dans votre chapelure dans votre chapelure et c'est un peu d'appuyer c'est un peu d'appuyer dans votre chapelure donc c'est un peu d'appuyer un peu et voilà et voilà et voilà et voilà vous les mettez à côté je reprends l'opération pour les la farine aromatisée la farine aromatisée la farine aromatisée du lait mélangé avec deux oeufs encore la farine aromatisée et puis notre chapelure appuyer un peu appuyer un peu et voilà voilà c'est fait et voilà et voilà c'est fait donc vous mettez à côté donc faites tout ça comme ça faites tout ça comme ça et vous allez voir le résultat merci on se retrouve après donc nous avons terminé notre panache donc direction notre frites donc ça peut prendre 15 à 20 minutes de couisson on se retrouve après enfin les amis voilà notre poulet façon kfc est là notre poulet façon kfc est là ça je vous assure ça c'est la théorie il faut l'essayer je vais laisser tous les détails en bas du tableau kfc est là que partager essayer et commenter ça c'est la théorie à tout